Bichano dirige aujourd'hui 1 200 employés et gère un portefeuille de 15 milliards de dollars. Pas étonnant qu'elle ait choisi de nous donner rendez-vous au HEC de l'Université de Montréal, son alma mater. C'est ici que j'ai un coup de coeur pour la finance et c'est devenu une passion. Mais tout commence en 1975, après la guerre du Vietnam. Âgée de trois ans, elle se réfugie au Québec avec sa famille. J'ai vu mes parents sacrifier énormément pour nous donner les moyens d'avoir une plus belle vie. Aujourd'hui, je suis très reconnaissante et ça m'a donné aussi une espèce de discipline de rigueur dans mes approches. Comme j'étais immigrante ici, il fallait apprendre à m'adapter, à m'intégrer, à regarder mon environnement. Et je pense que j'ai développé au fil des années un très bon jugement, justement, parce que je suis très réceptive à ce qui se passe autour de moi. C'est moi qui est content. Félicitations! Première femme à diriger Investissement Québec, Bichano a participé à sa première activité publique vendredi dernier, lors de la visite de la nouvelle usine de Moderna à Laval. Elle a été une des premières Vietnamiennes arrivées au Québec. Elle est devenue une des premières femmes en haute finance dans la province. Quand j'ai commencé chez Merlin, nous étions trois femmes au Québec, dans les banques d'affaires. Une de mes très bonnes amies m'a dit, mais t'es trop gentille, tu survivras jamais là-dedans parce que c'est un milieu de requins. Je me rappelle très bien de cette phrase-là. Mais dans ses bureaux du centre-ville, elle survit très bien, heureuse comme un poisson dans l'eau. Bien oui! Sur quoi tu travailles? J'aime ça! Je suis sur mon X. J'adore ce que je fais, je suis super stimulée. Je trouve qu'on a un beau mandat. Et surtout, ce qui me parle, c'est l'impact qu'on a sur le développement économique. Au cours de la dernière année, avec Bichano comme vice-présidente, Investissement Québec a accompagné 4000 entreprises québécoises, dont 20 % sont dirigées par des femmes. Il y a vraiment un effort. C'est sûr qu'on va toujours garder les meilleurs dossiers. On va toujours... Mais d'encourager, de vraiment d'aller chercher ce volet de femmes entrepreneurs et de les soutenir. Ça, c'est sûr, c'est important. Investissement Québec joue un rôle clé, en fait, pour mener à bien la stratégie québécoise du développement de la filière batterie. Un objectif qui lui tient à coeur, comme celui de poursuivre le développement de la filière électrique. Il y a une fierté. Il y a une fierté du mandat. Vous savez, j'ai immigré au Québec avec ma famille quand j'avais 3 ans. Le Québec m'a acceptée. Moi, j'ai surtout embrassé le Québec. Et aujourd'hui, de voir ce qu'on est en train de réaliser, ça me touche énormément. Bichano a été nommé pour 3 ans. Sereine et déterminée à laisser sa trace. Ici Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada, Montréal.